Aujourd'hui cette usine, d'après ses propriétaires, fabrique par rapport aux 11 usines qu'ils ont, la qualité optimale mondiale des composants électroniques. C'est dire, je me répète et je ne cesserai jamais de me répéter, que nous sommes capables au Maroc de fabriquer au niveau industriel ce qui est le plus complexe, là nous sommes dans des choses compliquées, des composants électroniques, avec une qualité qui est équivalente à ce qu'il y a de mieux dans le monde. Deuxième élément, vous l'avez entendu avec moi, la compétitivité des produits qui sortent des chaînes de l'usine de Bouscora d'Esté Microelectronics est parmi les meilleures au monde. Aujourd'hui, Esté Microelectronics Monde fournit à la fois le secteur industriel, mais aussi le secteur de l'automobile qui est devenu son premier client de façon globale. Et à ce niveau-là, vous avez les fabricants classiques des moteurs thermiques, mais vous avez aussi les fabricants de moteurs électriques, les véhicules électriques dont, vous l'avez vu tout à l'heure, Tesla et d'autres. Et cette usine, son extension, elle est faite spécialement pour les véhicules électriques, pour l'ensemble du portefeuille client de Esté Microelectronics. Donc vous avez compris, c'est pour nous quelque chose de très important. On voulait absolument rentrer dans le véhicule électrique. Nous rentrons dans le véhicule électrique à la fois par le véhicule AMI, qui est fabriqué à Kenitra chez Stellantis, donc l'ancien PSA, mais aussi dans des véhicules électriques. Et parmi les meilleurs véhicules électriques aujourd'hui au monde, des pièces importantes, très importantes, sont fabriquées ici à Bouscora pour ces véhicules. Donc s'il fallait une preuve additionnelle de la capacité de la ressource humaine marocaine, de la capacité de fabriquer des composants complexes, eh bien vous avez un exemple ici. Invitez tous ceux qui doutent, tous ceux qui jalousent le Maroc de venir découvrir est-ce qu'il y a du taux d'intégration dans ce pays, est-ce que nous fabriquons des choses à haute valeur ajoutée dans ce pays ou pas. Nous, Marocains, on le sait, et c'est largement suffisant. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur de Nouvelle-Sœur, ainsi que Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Économie verte, pour prendre acte ensemble de la situation de ST Microelectronique et de l'usine de Bouscora et de son futur. Donc nous avons revu ensemble la situation de l'usine et nous avons pu constater aujourd'hui que cette usine est reconnue maintenant par le groupe comme une usine pilote, modèle, en termes de qualité, en impétitivité, on a parlé de la compétitivité asiatique, mais aussi en termes de team spirit, d'esprit d'équipe, on a parlé de l'esprit méditerranéen. Donc cette usine aujourd'hui est présente et placée pour être tout à fait compétitive dans le futur de la voiture électrique en particulier, mais pas seulement. On a parlé aussi du marché industriel et va pouvoir être une usine phare pour le groupe ST, pour le futur que nous apportera la voiture électrique dans les années à venir. Et certains aujourd'hui, c'est que nous avons un programme d'expansion de salles blanches. On va augmenter notre surface de salles blanches par 30%, ce qui est significatif. On va employer de nombreuses personnes, opérateurs, techniciens et ingénieurs sur l'année à venir et la société va investir une somme très importante en nouveaux équipements de production. Ça, c'est garanti sur l'année à venir. Derrière, aujourd'hui, personne ne peut dire vraiment ce qui va se passer, bien évidemment, mais en tout cas, je peux vous assurer que si l'usine de Bouscoura continue dans sa lancée en performance, en qualité et en motivation, on a un futur extrêmement brillant dans cette usine. Et notre objectif, c'est de remplir, de saturer complètement cette usine qui a encore une grande place d'extension possible. Monsieur le ministre, merci encore de votre visite. C'est un bonheur. Quand vous voulez. C'est un bonheur.